Merci de vous joindre à nous alors que nous cherchons à savoir plus sur la prévention de la démence. Dans ce huitième épisode, nous discutons de l'importance de faire place à la santé mentale maintenant pour améliorer la fonction de notre mémoire. Chers amis, nous continuons avec nos webinaires pour nous instruire comment protéger notre cerveau de la démence. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance de la santé mentale pour la mémoire. Quand on est triste d'une manière chronique pendant très longtemps, ça peut amener des problèmes de mémoire. Nous avons tous peut-être eu l'occasion de connaître une personne qui tout d'un coup perd son partenaire. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, commencent à montrer des problèmes de mémoire. Donc, il y a une relation importante entre la santé mentale et le fonctionnement de notre mémoire. Donc, le conseil qu'on donne est qu'il ne faut pas permettre à la solitude de s'installer pendant trop trop longtemps. On vous conseille de socialiser et de se sentir utile parce que la solitude et la dépression peuvent nuire à la mémoire. Il y a eu une étude importante qui a posé la question, quels sont les facteurs qui amènent ces petits vaisseaux sanguins dans le cerveau à se refermer, ces infarcissements cérébraux silencieux. Quels sont les facteurs qui amènent ce problème et ce problème amène un problème de fonctionnement de notre mémoire. Donc, c'est très important de les éviter, ces facteurs de risque. Et on a parlé de pression artérielle élevée qui est la cause, donc 43% de ces infarcissements cérébraux silencieux. Et regardez, la déprime est un facteur tout aussi important que l'hypertension cérébrale et qui amène ces infarcissements dans le cerveau. Donc, il faut éviter la tristesse chronique autant qu'on aime éviter et qu'on veut éviter la pression artérielle élevée. La dépression amène des problèmes de perfusion sanguine, augmente l'inflammation dans notre cerveau, amène l'occlusion des vaisseaux sanguins et une diminution du volume des structures dans le cerveau. Tout cela peut amener des accidents cerebrovasculaires et cela peut amener la démence. Le passage de la dépression à la démence et les mécanismes qui jouent un rôle sont donc évidents sur ce schéma. La solitude peut aussi amener l'obésité. Je cite ici ce que a dit une personne qui pesait 460 livres et qui est l'auteur de « The Elephant in the Room ». Elle dit « Les jours où la solitude m'envahit, la malbouffe me procure un certain réconfort. Je m'encourage en me disant qu'au moins j'ai été parmi les gens pendant un certain temps. La nourriture apaise ma douleur. » C'est tout simplement un exemple que je vous amène pour vous démontrer qu'il y a un lien entre la solitude, la tristesse et l'obésité. On a déjà parlé du régime méditerranéen. Or, il s'avère que ce qu'on mange a une influence sur nos sentiments, sur notre niveau de sentiment de bonheur ou de tristesse. Donc, adhérer à une alimentation saine, en particulier à un régime méditerranéen traditionnel, où on mange beaucoup de légumes, surtout des poissons, plutôt que de la viande, beaucoup de fruits, et une alimentation saine, comme vous voyez un peu dans cette photo, le régime méditerranéen amène une diminution des facteurs inflammatoires et confère une protection contre la dépression. Donc, ce qu'il faut retenir de ce webinaire, de ce que je viens de vous dire, c'est que la dépression, la tristesse chronique affaiblit la mémoire. L'alimentation a une incidence sur la santé mentale. Donc, il faut bien choisir notre bouffe et rester en contact avec les gens qui nous entourent, qui nous aiment, est très important parce que ça nous amène de la joie et cela allège notre tristesse, ce qui amène une protection à nos fonctions cognitives et nous protège contre la démence. Alors, merci de vous être joints à nous pour en apprendre davantage sur la prévention de la démence et ça m'a fait plaisir de partager les connaissances autour de comment éviter la démence, comment éviter l'atteinte à nos problèmes, à nos fonctions cognitives, avec joie et que j'espère que vous allez en bénéficier tous. Je vous en remercie. Je voudrais donc remercier le Dr. King pour le webinar à la fois intéressant et instructif. L'Institut de recherche sur le cerveau de l'Université d'Ottawa est affilié par l'Université d'Ottawa et ses facultés associées. Il compte plus de 250 chercheurs dont plusieurs sont issus de nos partenaires, notamment le CHIO, l'Hôpital Brouillard, l'Hôpital Montfort, l'Hôpital d'Ottawa et l'Institut réel de recherche en santé mentale. Enfin, j'aimerais remercier les membres du personnel administratif pour tout leur travail et tous leurs efforts pour la production de cette série. Un gros merci donc à Victoria Rache, Candice Fortier et Sarah Sharp. Enfin, si vous avez des questions ou des commentaires à partager ou si vous souhaitez de nous suivre, consultez notre site Web au uottawa.ca baroblicfr baroblicbray ou suivez-nous sur Facebook ou Twitter. Plusieurs d'entre vous sont avec nous aujourd'hui parce que vous avez été touchés d'une manière ou d'une autre par la démence. Peut-être que un membre de votre famille ou un ami vit avec les effets dépassateurs de la démence pour lesquels il n'existe aucun renneau. Si vous souhaitez faire une différence et avoir un impact direct sur la recherche novatrice que nous menons à l'Institut de recherche sur le cerveau de l'Université d'Ottawa, vous pouvez soutenir notre recherche sur la mémoire et la cognition d'aujourd'hui en vous rendant alumni.uottawa.ca baroblicbraynhelph. Nous vous remercions de votre participation et espérons que vous participerez également à nos prochains webinaires. Merci.